Depuis un an, le terrain de football de la JAB est bichonné pour offrir une pelouse à la hauteur de l'événement. Le Varieté Club de France et toutes ses vedettes seront ce samedi au rendez-vous des 120 ans de la JAB de Pau. Un footballeur emblématique tenait à offrir ce spectacle, Jean-Michel Larquet, un nom et une famille ancrée dans ce stade. Un jour, je n'ai plus été footballeur professionnel, j'ai tourné la page. Un jour, on m'a viré de TF1, j'ai tourné la page. Je n'ai jamais tourné la page de la JAB. Parce que probablement, je lui dois tout, parce que probablement, j'ai encore des choses à faire, j'ai encore des choses à donner. L'avenir va s'écrire autour de Jean-Michel Larquet pour relancer le club avec une nouvelle équipe de jeunes dirigeants qui ont adhéré aux valeurs des Rouges et Blancs. L'histoire incroyable. On le voit à l'entrée, la plaque des gens qui sont morts pendant la guerre 14-18 et qui étaient à la JAB. Il y a l'esprit de la JAB qui a été mis par tous les anciens et c'est le stade. On a une vue sur le palais Beaumont qui est juste là, quand on joue en nocturne, c'est extraordinaire. On est bloqué entre toutes les maisons. On a l'impression d'être dans un écrin, un peu comme les stades en Angleterre. La JAB compte aujourd'hui deux équipes seniors et une soixantaine de licenciés à l'école de football. Les jeunes sont du quartier, des écoles qui sont aux alentours, dont il y a une proximité. Et puis il y a surtout ce côté familial, cet esprit de camaraderie qui va nous permettre de tisser un lien pour éduquer les jeunes et pouvoir grandir au sein du club. Une série de photos installées dans le trinquet rend hommage aux grandes figures du club. Ce samedi, les Jires Rocheteau-Pires Carambeux seront là pour fêter les 120 ans de la JAB de Pau.